Il était 3 heures du matin, dans la nuit de dimanche à lundi, quand une femme a appelé la police pour leur avouer qu'elle venait de tuer son ex-compagnon. Les forces de l'ordre se sont rendues au domicile situé après Saint-Gervais, en Seine-Saint-Denis. Les gardiens de la paix ont découvert dans cet appartement situé au rez-de-chaussée l'homme de 49 ans qui gisait inconscient au sol. Il souffrait d'une plaie au niveau du cou et avait perdu beaucoup de sang. Les policiers ont tenté un massage cardiaque en attendant les pompiers. Ces derniers, arrivés sur les lieux, n'ont pu que constater le décès du cadragénaire. Son ex-compagne, âgée également de 49 ans, a été interpellée. Elle présentait une blessure au niveau du bras. Elle a déclaré aux forces de l'ordre qu'elle était venue au domicile de son ex pour régler une question d'argent pour le retour de leurs enfants qui étaient actuellement en vacances. Elle a affirmé que son ancien concubin, son ex-conjoint, avait tenté de la tuer. La femme s'était alors emparée d'un couteau et l'avait poignardée. Elle a été transportée à l'hôpital de Bobigny pour y recevoir des soins. ... ... ...